et bien salut les gamins si vous êtes nouveau et bien je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne et aujourd'hui nous nous retrouvons sur just coach tree pour en fait ce qu'on va faire c'est que je vais je vais faire une petite attaque de base tant qu'à l'aide puis aussi je vais vous parler un petit peu du dlc du dlc sky forteresse puis je vais vous montrer certains petits trucs comme par exemple un truc si vous voulez changer votre 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 wix out pour le remettre à la normale parce que j'en dès le début vous avez lui donc si vous voulez changer je sais pas si ça va si vous voulez mais bon vous avez pu vous allez appuyer sur options ensuite vous allez dans options bien sûr et qu'on contenu téléchargeable quoi comme ça je pense que ce soit en français ou ici puis par acheter un wix out vous allez mettre à défaut puis le défaut bas c'est lui le le normal ça va juste vous le changer pour le vrai c'est tout c'est juste ça si vous voulez revenir ben vous ferez le même truc ce jusque là vous allez prendre le bavarium wix out ça va être lui qui va être avec un avec un jet pack donc le voilà il ya aussi plein plein d'autres trucs comme par exemple le départ comme ça qui est vraiment cool là dedans ça en fait ce wix out là c'est juste pour le chaos il y a pas il y a pas d'autres trucs que je pourrais dire que c'est que c'est pour ça c'est vraiment juste pour le chaos vous pouvez pas comme par exemple prendre ça juste pour la balade c'est vraiment juste pour le le chaos puis tout là par exemple il y a beaucoup beaucoup de muscles c'est un peu gossant je vais essayer de rester calme un petit peu parce que sinon je vais juste me galérer on va essayer de retourner détruire celle là ah c'est gossant ça doit être correct c'est tu ouais c'est beau l'antenne a été détruit ah comment c'est gossant surtout que cette base là pareil est assez difficile j'espère que je vais pas avoir trop trop de problèmes à la détruire c'est une mission non c'est correct ok ça m'a l'air beau maintenant il y a des personnes là ouais il y a une personne juste le rêve j'ai aussi ce que vous avez de plus dans ce des essais là vous avez stagone là que j'ai en ce moment il est très très fort il tire beaucoup de balles à la minute il y a 60 balles en maximum je crois que vous avez quelque chose comme 420 balles de quoi comme ça il y en a beaucoup beaucoup parfait je l'ai détruit il y a de quoi comme 420 balles puis tout puis aussi vous avez ce un petit drone mais il est pas tellement bon parce qu'il est cave voilà c'est tout c'est juste qu'il est vraiment cave puisque je vais vous montrer vous allez dans rebel drop vous avez dans tout ended vous avez celui là que vous allez avoir vous pouvez regarder les stats si vous voulez puis aussi vous avez dans véhicule vous allez tout en bas tout en bas en bas de plaines puis vous avez drone donc drone en fait ça c'est je vous averti c'est juste quand ce que vous avez le le dlc donc ça va vous donner ça puis c'est un drone de combat qui va vous aider mais il est tellement con qu'il va qui va vous durer même pas une demi minute même pas le tif genre donc je pense que vous comprenez à quel point ce qui est con ouais puis aussi j'essaie de garder le gameplay le plus intéressant possible avec ça à mon avis il y a aucun problème on on aime tout ce wingsuit là heureusement là ils n'ont vraiment pas manqué cette dlc là ils l'ont super bien fait il y a aucun aucun problème c'est totalement moi je trouve ça vraiment cool parce que vous avez un jetpack vous avez des missiles ceux là vous avez une mitraillette carrément sur votre wingsuit donc peu importe où est ce que vous allez aller vous allez avoir un wingsuit qui aura tout sur vous donc c'est vraiment cool mais par exemple il y a des petits trucs que je déteste et merde au revoir la mort la plus stupide du monde fait que c'est quand même assez difficile à contrôler au début mais après ça on s'y habitué un petit peu comme par exemple avant j'avais très beaucoup beaucoup de problèmes comme par exemple à revirer comme faire un 360 tout quoi comme ça ou faire demi tour mais là c'est moins pire parce que je suis je sais quoi faire je pèse sur x pour déployer mon mon parachute ensuite je fais je lâche pour me tourner puis ensuite je remets mon wingsuit regardez comme par exemple comme ça je lâche je tourne je remets mon wingsuit pour faire demi tour c'est beaucoup plus rapide comme ça maintenant j'ai j'ai presque aucun problème avant j'avais un petit peu de problème avec ça mais là ça va parce que je me suis juste habitué je me suis habitué aussi avec les commandes avant je je vois ça vraiment vraiment con de que c'était fait comme ça mais là je me suis habitué un petit peu puis aussi plein 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 d'autres trucs mais si par exemple vous vous aimez pas la facilité que vous aimez comme avant que vous aimez pas ça que le jeu soit trop facile ou peu importe parce que ça ça va rendre le jeu quand même assez facile puis beaucoup plus le fun aussi parce que vous avez carrément tout c'est vraiment cool pareil d'avoir juste une mitraillette puis un lance-missile sur son sur son dos en tout temps aussi faut pas oublier ça surtout en tout temps puis la wingsuit je sais pas trop pourquoi mais on dirait qu'il est comme plus contrôlable je sais vraiment pas si les personnes qui ont le décès l'ont marqué on dirait qu'il est plus contrôlable qu'avant genre il y a plus de maniabilité ou peu importe je pense qu'ils ont amélioré ça puis qu'ils l'ont fait aussi sur sur l'autre sur lui normal mais mon perso depuis que j'ai cette décès là ben j'utilise juste lui j'utilise même pas l'autre parce que je le trouve vraiment plate fait que si vous allez avoir celui là mais dites vous que vous allez jamais le lâcher ce 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 wingsuit là en fait parce que c'est vraiment vraiment cool puis en passant cette vidéo là n'a pas été sponsorisé par hey est ce que tu veux bien me laisser ok en passant cette vidéo n'a pas été sponsorisé par de ce que je suis donc je suis pas sponsorisé ou peu importe je suis payé par personne à nous je vais juste faire des vidéos pour vraiment vous vous faire découvrir tout tout sur les nouveautés ou peu importe donc ben j'ai ça j'ai ça pour vous montrer vraiment tout le décès il y a autre putain d'autres silos merde ok attends je vais regarder un petit peu mais si vous voulez savoir où est ce que il est l'autre silo vous allez juste sur la map vous placez un waypoint et vous y allez c'est tout et voilà comme ça qu'est ce qu'on a vraiment par là bas hop hop et voilà comme ça puis même l'émission aussi je pense que je vais en faire une après demain comme ça demain je vais faire un autre jeu je pense que je vais faire gta mais après demain je vais ça se peut que je fasse une autre vidéo dessus et que je vais vous montrer carrément tout et merde yes et voilà enfin je suis mort ok oh on a eu l'avion cargo wow oh yes je pense que je vais avoir du fun avec ça ok attendez deux minutes je vais juste couper juste pour savoir c'est tout est bien correct donc on se revoit tout de suite après ok parfait donc en fait pourquoi est ce que j'ai coupé c'est juste parce que des fois ça bug puis ben la capture d'écran encore arrête carrément parce que c'est si j'ai beaucoup trop de capture d'écran sur la console ben je sais pas mais genre elle va pas tout capturer carrément mais là où c'est bon c'est c'est correct c'est arrangé en fait juste défoncer carrément ok là maintenant on pourrait peut-être aller faire un petit truc comme ça qu'est ce qu'il ya d'autre aussi que je pourrais vous montrer je pense que c'est tout comme par exemple ah oui il ya les modes aussi parce que vous avez des modes pour ça en fait les courses si vous les aviez cherché mais je vais vous dire où est-ce qu'ils se trouvent attendez c'est un map ensuite vous allez entre entre lavanda ben c'est proche de lavanda puis fait nous dans l'île en haut à droite tout en haut à droite ici vous tourner un petit peu que vous avez sur l'aiden airship donc le le l'avion de et d'une je pense le mois c'est ça à mon avis puis les courses se trouve juste donc avec ça vous allez avoir des guirs qui vont vous servir à acheter des des modes donc en fait ça c'est ça va être pour améliorer vos vos trucs puis avec ça vous avez plein 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 de trucs comme par exemple diminuer le temps de chargement pour votre pour votre mitraillette quoi comme ça avoir plus de boost pour votre jetpack puis plein d'autres trucs comme ça donc ça vous a aidé ben il n'y a pas de quoi il ya plein plein d'autres trucs aussi comme ça mais ouais c'est ça donc il ya plein plein d'autres trucs aussi que je pourrais vous parler comme par exemple si vous êtes proche du sol ben vous avez juste à appuyer sur l2 comme ça le maintenir puis vous allez atterrir tranquillement comme ça il ya aussi maintenir triangle pour partir comme ça comme que je vous ai dit ensuite vous appuyez sur r2 pour pour avoir pour avoir du boost c'est carré je vois c'est carré pour la mitraillette c'est r1 pour les missiles donc ça c'est environ ça tous les tous les trucs même si vous allez extrêmement vite je peux juste maintenir l2 ouais je pense que ça marche pour cette vitesse là mais bon comme présent si vous arrivez tranquillement vous allez s'appuyer sur l2 vous allez ralentir puis vous allez juste vous poser comme ça qu'est ce que je pourrais faire parce que j'ai d'autres trucs à vous parler un petit peu plus mais je pense que ça va être tout après ça donc on va faire ça en tant quête c'est juste là ok c'est parti puis on dirait que avec celle là le le grappin plus long où je sais pas c'est parce que je fais des missions puis en deux plus que je fais des missions plus que la grappe un va être long mais on dirait que le grappin plus long sur ce week's out là donc par exemple si je veux mettons prendre la roche de cela mais ça faudra que je sois plus loin pour que si je suis plus loin bien ça va prendre ça va être gravé plus loin que le lui d'avant désolé si je me trompe un petit peu c'est juste parce que je ne sais pas trop comment vous expliquer ça parce que c'est assez bizarre pareil en explication ok on fait un petit cours c'est encore être je vais vous montrer à quoi ça sert le jetpack réellement parce que c'est très 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 différent de du wingsuit normal petit chargement de merde ok c'est parti donc en fait à quoi sert le jetpack parce que en fait ça ne sert pas exactement à vous donner du boost parce que vous saviez que le wingsuit c'est fait pour descendre ok puis le jetpack ça sert à monter pour ensuite redescendre vous comprenez donc en fait c'est comme c'est comme ce serait un ascenseur donc ça vous monte pour que vous puissiez descendre plus facilement mais il ya beaucoup beaucoup de personnes comme moi qui l'utilisent seulement pour seulement pour la merde j'ai pas le jetpack en vrai mais il y en a qui l'utilisent vraiment vraiment juste pour pour du boost comme pour aller plus vite comme moi je pense que tout le monde veut utiliser ça comme ça genre y'a pas grande personne qui va qui va utiliser ça comme ah regardons un ascenseur là tu sais comme c'est c'est pas tellement ça qu'on se dit dans la tête dès qu'on passe à jetpack nous en fait on pense à vitesse tout simplement on pense pas à d'autres trucs comme par exemple ascenseur ou tout cas comme ça nous autres c'est directement vitesse point c'est tout genre y'a pas d'autres trucs à ajouter et allez j'y suis presque ma respire au c'est quoi je vais avoir les 5 médailles ah non je me suis planté ah merde j'étais pas out on va c'est de la de la finir ta coyette non pas ça c'est plate c'est pas tellement bon c'est pas un bon mode genre en fait c'est ce mode là c'est juste pour par exemple si vous êtes en wingsuit bah vous grabez ensuite vous payez sur triangle je pense puis il va juste rouler comme en parachute si vous prenez votre parachute vous vous attrapez quelque chose avec votre grappin ensuite vous fermez votre parachute puis il va aller vers la la personne ça va être la même affaire c'est juste que ça être là avec le wingsuit bon personnellement je trouve pas je trouve pas ça tellement tellement utile je sais pas si je peux prendre attend option c'est ici défaut ah merde je peux pas je peux je peux pas le mettre dans les courses ah c'est plate je pense qu'il y avait dans une course que je pouvais le mettre puis à mon avis c'est parce que j'aurais oublié ou quoi comme ça c'était c'était plus un petit bug qu'autre chose mais bon ok comme ça voilà on y va il y est on va essayer d'être tranquille vas y vas y yes ok parfait puis le truc c'est que là en fait vous allez avoir plus de pression avec votre wingsuit puisque vous allez avoir carrément à place d'une petite flèche pour vous aider à viser avec vous avec votre wingsuit et merde t'es pas sérieux à la place d'avoir une petite flèche juste pour votre point de suite vous allez avoir carrément un gros là la grosse mire celle là attendez continuez on va y quitter on voit que ça n'a l'idée de là et il roule et il roule des rôles des rôles ouais ça donc à la place d'avoir juste une petite flèche comme ça vous allez avoir carrément un gros truc donc ça va vous aider un petit peu plus à viser mais perso je trouve pas tellement que ça bon ça aide pas plus mais c'est juste que c'est on se repère plus facilement est ce qu'il y aurait de l'eau proche parce que je voudrais vous montrer quelque chose ah merde je sais pas s'il y aurait de l'eau proche attendez on va regarder ça voir s'il ya de l'eau proche oui en a juste là ici je vais vous montrer quelque chose ah oui mais juste là parfait juste vous montrer un petit quelque chose parce que j'ai trouvé ça très 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 spécial c'est très très cool parce que je me pointe très très souvent dans l'eau pour aucune foutue raison on va essayer de le faire juste comme ça mettons comme dans avant non non mon avis ça va pas ça va pas le faire pardon comme par exemple ici ok vous avez enfin comme si le bateau sera pas là ok attendez attendez on fait vraiment comme si le bateau sera pas là voilà tiens à cogner bon comme ça ici vous êtes dans l'eau ok comme ça vous avez atterri votre hélicoptère s'est craché peut-être vous avez aucune vous êtes dans le milieu du lac votre bateau explosé ou peu importe tout ce que vous avez à faire si vous avez ce dossier là maintenir triangle et voilà c'est fait maintenant vous avez juste à vous en aller avec votre jetpack et voilà c'est fini vous êtes sorti hors de l'eau c'est aussi simple que ça à la place de juste comme par exemple galérer à trouver un bateau peu importe ben là vous avez juste à sortir de l'eau boum voilà point c'est tellement mais tellement rapide mais c'est vraiment cool c'est sûrement vraiment nice qu'ils ont fait je suis vraiment content de pouvoir faire ça parce que moi avant j'étais très 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 embêté par l'eau à chaque fois que j'étais dans l'eau il y avait aucun bateau genre j'avais carrément pas de chance mais là ben je vais être correct et oui donc je pense qu'on va se laisser là dessus ne vous inquiétez pas je pense que je vais refaire une vidéo une autre vidéo de de ce DLC là dans pas longtemps je sais pas trop si s'il y aurait d'autres missions sur ce DLC là s'ils vont en rajouter mais si oui ne vous inquiétez pas vous allez être les premiers à être informés donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like ça nous fera extrêmement plaisir c'était jules de n'jam qui vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao